Le 22 mars 2020, un vote a été organisé en Guinée pour l'adoption d'une nouvelle constitution et le renouvellement du Parlement. Depuis, la Guinée est dans la crise. Pour ce député de la Mouvance, ce devoir citoyen était impératif pour l'évolution sociale et politique du pays. Ça a été une nécessité pour la Guinée, parce que quand nous regardons l'ancienne constitution qui était là, ce n'était pas du tout favorable à la population de Guinée. Mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup de réformes dans la nouvelle constitution. Et le fait que la jeunesse a réclamé pour que la jeunesse aussi réclame valablement dans les institutions et dans les départements de la République. Vraiment, ce qui concerne l'institution de l'Assemblée nationale, la jeunesse en dirait de montrer que vraiment... Contrairement à l'honorable Banjou Goulare du RPG Arc-en-Ciel, le président de l'Alliance démocratique pour le renouveau, ADR, estime que la nouvelle constitution et la neuvième législature ont été des rendez-vous manqués. Avec la nouvelle loi, on aurait permis aux femmes d'être vraiment impliquées dans la gestion de la chose publique. On aurait pu permettre aux jeunes de participer au développement du pays. Mais aujourd'hui, on en est où ? On est au niveau du fait que les infrastructures routières ne sont pas là. Le peu qui existait, ça a été entièrement détruit. Il y a des problèmes de santé qui se posent. On n'arrive pas à régler cette histoire de Covid et Ebola est venue s'ajouter là. Il y a la crise permanente qui s'écoute toujours notre système éducatif. Au regard des conditions de vie de la population et la crise sociale et politique que traverse la Guinée, cet observateur invite les deux parties à privilégier le dialogue. On ne pourrait venir que du dialogue, la concertation, des débats d'idées, avec des idées et des arguments bien présentés et soutenus. Vous savez, même en pleine guerre, quelles que soient les difficultés, les protagonistes finiront toujours de se retrouver autour d'une table. Le double scrutin du 22 mars 2020 a été émaillé d'une violence post-électorale sans précédent. Une situation qui a radicalisé davantage les opposants au régime d'Alpha Condi.